Générique La Côte d'Ivoire accueille en octobre prochain le salon AgroFood et Plast Pringpac West Africa. Toujours en Côte d'Ivoire a eu lieu le lancement du certificat d'origine électronique de la CDAO et à Cagnois, la mairie s'est offert une niveleuse pour se douter de routes en bon état. Voilà pour le sommaire de cette édition, bienvenue à tous et à toutes. Ce sont plus de 50% des productions dans le secteur de l'alimentation qui sont jetées pour faute de mauvaise conservation. Une des raisons qui pousse le groupe Fairtrade Messe et ses partenaires à initier pour la deuxième fois à Abidjan un salon. Pour l'édition 2024, le groupe et l'association des professionnels de l'emballage en Côte d'Ivoire sont en collaboration. Ce partenariat implique la tenue du salon African Ball en même temps que le salon AgroFood et Plast Pringpac West Africa. Aujourd'hui, plus que 50% de la production est jetée. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas la transportation, il n'y a pas la chaine de froid pour transporter et parce qu'il n'y a pas assez de l'emballage. Et si ça devient mieux, la production ne doit pas être jetée. Un événement salué par les acteurs de la chaîne alimentaire en Côte d'Ivoire. Toute la problématique du recyclage, chacun à son niveau, trouve une solution pour réduire au maximum le coût de production. Ça c'était en termes d'efficacité, mais aussi que l'emballage soit efficace en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Pour cette édition 2024, le salon se déroulera au parc des expositions d'Abidjan du 8 au 10 octobre prochain. Les thèmes centraux de ce salon sont la sécurité alimentaire et la réduction des déchets alimentaires, ainsi que l'économie circulaire et le recyclage. 55 millions de francs CFA pour l'année 2024, destinés à renforcer les capacités des agents de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance dans le traitement des déclarations de patrimoine. Ces derniers effectueront un voyage d'études en France où ils rencontreront des institutions telles que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et l'Agence française anticorruption. Ces échanges permettront aux agents d'acquérir des connaissances avancées en matière de déclarations de patrimoine et de lutte contre la corruption. Suite à cette cérémonie de l'enceinte, les équipes du PAPO et de la déclaration de patrimoine de la Haute Autorité travailleront à la préparation de la visite d'études et à l'opérationnalisation de la plateforme de gestion des déclarations de patrimoine. Parallèlement à ces actions, une étude sera réalisée pour un appui éventuel d'un des endroits de la stratégie nationale unique contre la corruption. Je tiens donc à rendre vos propos à remercier chaleureusement Esquerdist France pour son engagement et son soutien précieux dans le renforcement des capacités de notre institution, l'Agence des jeunes, à travers le projet d'appui pour le gouvernement ouverte en centre-forme. L'engagement d'Esquerdist France en faveur de la lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance est un exemple au complet. Non seulement de populations réussites, mais aussi un exemple au concret de solidarité entre des acteurs engagés dans la corruption de la bonne gouvernance. En Côte d'Ivoire, Expertise France soutient les priorités du Plan national de développement 2021-2025 intervenant dans des secteurs variés tels que la gouvernance, la lutte contre le changement climatique, la santé et la sécurité maritime. Il a officiellement été lancé à Abidjan le mercredi 29 mai 2024, le certificat d'origine électronique, un document qui vise à simplifier et faciliter les échanges commerciaux entre les États membres de la CDAO. Il sera mis en œuvre dans quatre pays pilotes que sont la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Nigeria et le Ghana. Très important pour les administrations citées parce qu'il viendra simplifier et faciliter les échanges entre les États membres. Vous savez très bien que ce certificat permet l'octroi de préférences tarifaires et donc sa simplification et surtout sa sécurisation permettra de fluidifier les échanges entre les États membres de la CDAO. Ce système permettra aux pays membres de faciliter leurs échanges dans les commerces mais surtout de sécuriser la communication électronique en assurant l'authenticité et l'intégrité des échanges. Notre objectif principal avec l'initiative du certificat d'origine est d'automatiser le processus de délivrance des certificats d'origine, rationalisant ainsi les procédures commerciales, réduisant les retards et améliorant la facilité de faire les affaires au-delà de nos frontières. Les certificats électroniques sont générés et soumis instantanément, réduisant les délais par rapport aux certificats papiers. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a pour but de promouvoir la coopération et l'intégration économique entre ses membres. Les meilleurs élèves du lycée moderne Zhangbe et Mathias de Danane ont vu leurs efforts récompensés la semaine dernière. Ils ont reçu des fournitures scolaires, des tissus kaki pour les garçons et les bleus blancs pour les filles de la part d'Edwige Djeti, marraine de la cérémonie. C'est un réel plaisir, une grande satisfaction pour moi en ce moment de voir que nos élèves sont primés. Ce n'est pas donné à la directrice régionale que je suis de pouvoir avoir à ma disposition tous ces livres, ces kits qui ont été donnés à nos élèves, bien que manifestant cette volonté de voir mes élèves primés. Au nom de ses pères, d'Ibopieux, Ingrid, élève en classe de Terminal et majeur des majors, a exprimé toute sa gratitude à la marraine et à tous les acteurs. Nous sommes très fiers aujourd'hui de ce que vous faites et de ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire, pour la région du Tompi, pour l'intégration de Danane et de Zoyen. La distinction que nous recevons aujourd'hui constitue un signal fort pour exouter les élèves que nous sommes au travail, à l'effort et à l'excellence. Nous devons mériter les sacrifices de nos parents et de tous ceux qui, comme vous, pensent à la jeunesse en général et aux élèves en particulier. Soyez rassumés. Là que vous venez de poser, tu as des fruits. En plus des kits scolaires et des tenues, les deux meilleures filles des premiers et deuxièmes cycles ont reçu des enveloppes pour récompenser leur travail. Et pour finir, plusieurs quartiers et villages de la commune de Gagnoa font face à un manque d'infrastructures routières. Certaines rues de Gagnoa sont quasi impraticables et cette situation plombe les activités économiques de la capitale de la région du Gau. Par exemple, les chauffeurs de taxi qui n'arrivent plus à faire de recettes du fait du mauvais état des routes. Conscient de cette situation, la mairie de Gagnoa s'est offert une niveleuse. Cette machine a été présentée à la presse. D'un coût total de 255 millions de francs CFA, cette niveleuse reprofilera toutes les routes de Gagnoa dans les semaines à venir. Selon le deuxième adjoint au maire, seuls les chefs de quartier et de villages décideront de l'itinéraire des travaux dans leur localité. Le maire a demandé que la machine se réfère, le conducteur sait qu'il y a encore la machine se réfère au chef. Et c'est le chef qui va diriger les travaux. Et on a demandé au chef que toutes les rues soient libérées. Parce que vous ne savez pas qu'il y a des constructions provisoires, des constructions anarchiques dans les rues. Si il y a des constructions, on demande à la population de les enlever parce que la machine va faire des ouvertures. Voilà ce qu'on leur demande. leur participation et leur préhension pour qu'on puisse ouvrir les rues, pour qu'on puisse dégager tout ce qui va se tuer les rues. Hormis cette niveleuse, la mairie s'est également offert un nouveau bâtiment au quartier Soleil qui abrite les bureaux de la direction des services techniques pour un coût total de 36,5 millions de francs CFA. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Sous-titrage Société Radio-Canada